Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième make-up de la palette alien de Jeffree Star. Quelle pote ! Donc voilà, achat sur Vinted, encore, comme la Blood Money, la Blue Blood. Vous avez vu trop ? Bon, c'est l'univers qui m'a vraiment transporté, parce que c'est sûr que tout le monde l'a dit, de toute façon, pour une palette alien, on s'attendait à plus de vert, parce qu'il n'y en a que trop de base. Mais les teintes sont quand même jolies, et il y a du gris, donc moi j'adore ça. Il y a du gris, il y a du vert, donc il y a un jaune moutarde, il y a un taupe, vraiment toutes les couleurs que j'adore pour me maquiller. Il y a un violet ici, on se demande un peu ce qu'il fait, là, mais voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque le make-up. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! donc je vais partir dans les teintes gris et verte voilà pour ce que j'ai envie tout simplement alors je vais d'abord commencer avec un pinceau plat je vais changer un peu ma façon de mon ordre de make up et je vais commencer avec le ghost og je sais pas c'est quoi voilà donc un gris très foncé donc je mets ça ou il est quasi noir il ya un noir aussi un mais je mets ça sur ma paupière m'ont pas il s'est peut-être pas pris le meilleur pinceau du monde attendez je vais prendre un peu plus souple c'est mieux voilà je commence à dégrader sur ma paupière ensuite je prends le probe donc qui est un argent qui est très foncé une nuit que je mets à la suite où il est du chrome vert oh c'est beau ça avec un pinceau plus précis si j'en trouve un faut que je lave mes pinceaux absolument je prends le tout le gris donc tu as le gris tout le gris bon le gris plus clair le gris souris magnifique j'ai eu un poil donc j'ai rêvé et je mets ça en partie interne il fait plus foncé sur ma paupière donc on va l'éclaircir un peu avec un autre fard il fait vachement plus foncé que dans le panneau donc je garde ma forme arrondie comme ça on va partir sur un petit make-up graphique ça fait longtemps que je l'ai pas fait et du coup bah je vais éclaircir avec le plutôt on va venir le blender après parce qu'il est un peu grumeleux alors je vais garder le même pinceau pour mon coin interne je vais mettre le alien je vais étirer un peu en rade style interne ensuite je prends le abduction qui est un vernis donc je vais étirer en dessous de ma forme externe alors je vais prendre un pinceau bijouté oh oui toi et je prends le flying saucer donc qui est un vernis tirant un petit peu sur le turquoise on va voir ce qu'il donne je fais ma forme ici au dessus de mon creux je pars du creux ici je refais un trait ici je ferme ici je vais le laisser comme ça alors je vais refaire un trait ici je vais dépitrer aujourd'hui j'ai essuie mon pinceau et je reprends la teinte abduction et je refais un trait ici qui croise mais j'ai un cheveu qui me kikine ok je reprends la teinte alien et je pars de la queue de mon sourseille et je redescends comme ça oui j'ai des petits traits aujourd'hui j'ai envie oui ça me paraît pas mal donc liner, mascara, crayon vert en muqueuse bien évidemment rouge à lèvres, tout ça je vais vous montrer ce que ça donne et on parle d'après, juste après allez et donc voilà le look final avec la palette alien de Jean Fra Star j'ai ce cheveu là il me kikine voilà, sur les lèvres j'ai juste mis mon crayon c'est le Make Up For Ever Aqualip je ne sais plus la teinte et le gloss cherry bomb de en teinte fusil de Fenty Beauty voilà donc j'ai juste un trait de liner en crayon j'ai mis un Elegirl néon et voilà donc j'adore 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 l'univers de l'Alien voilà c'était très bien ce qui est bizarre c'est que bon l'Alien est rose au lieu d'être vert et qu'il n'y a pas de rose à l'intérieur et pas beaucoup de vert non plus voilà mais j'aime beaucoup les teintes bon après j'en ai pas utilisé tant que ça les teintes vertes sont très belles celui-ci alors il paye pas de mine comme ça il fait vraiment gris en tracite acier comme ça et en fait il y a plein de petits reflets verts à l'intérieur magnifique celui-ci est canon aussi et bien lumineux enfin voilà j'aime beaucoup celui-ci est bien lumineux aussi voilà il faudra que je teste les autres il m'énerve ce cheveux au fur et à mesure ces deux teintes là me parlent bien aussi donc je pense que je ferai un make-up dans ces teintes un peu plus par ici mais voilà je suis contente de mon achat surtout pour le prix puisque j'ai eu à 30 euros sur vintage à la place de 70 euros quand elle est sortie donc plus de moitié prix donc je regrette pas mon achat celle-ci et la blubloute c'était vraiment les deux premières justement qui m'intéressaient dans la marque c'est ce qui m'a donné envie de tester d'abord les rouges à lèvres Jeffree Star et les palettes je les ai testées grâce aux filles et je suis tombée amoureuse de cette marque principalement pour les fards à paupières et les rouges à lèvres les rouges à lèvres j'en suis rendue vraiment pas mal maintenant mais c'est les meilleurs rouges à lèvres qui pour moi après voilà qui tiennent sur mes lèvres avec les melted enfin je vous en ai déjà parlé plusieurs fois les melted ouais ceux-là c'est vraiment la base quoi voilà enfin bref et les chiglam aussi tiennent très bien voilà si vous voulez pas mettre le prix des Jeffree Star les chiglam tiennent très bien aussi sur moi donc voilà je suis bien contente de mon achat c'était pas indispensable parce que j'ai déjà une sacrée collection de palettes que vous allez voir mercredi voilà que je vais tourner juste après voilà j'ai rien de plus à dire moi je suis amoureuse de cette marque alors je parle pas du personnage le personnage on l'aime ou on l'aime pas moi perso je m'en fous tout simplement voilà je le connais pas donc fait sa vie moi je fais la mienne et voilà je n'achète pas par rapport au personnage j'achète par rapport au produit tout simplement parce que Jeffree Star fait souvent polémique quand on parle de sa marque et voilà moi je m'en fous quand vous achetez la marque Maybelline vous savez pas qui est derrière et vous savez pas quel genre de personne c'est qui crée et tout ça donc moi je m'en fous de tout ça voilà ceci étant dit n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si vous êtes bonjour on se retrouve donc mercredi avec ma collection de palettes le update depuis l'année dernière fin de l'année dernière et voilà donc moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous 1 1 1 2 2 1 2